Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de l'acteur Will Smith. Will Smith qui a fait des excuses publiquement après la rixe qu'il a eue en plein Oscar il y a quelques mois de cela avec le comédien Chris Rock. Si vous avez oublié, Will Smith s'est énervé parce que Chris Rock a fait une blague un peu douteuse sur l'alopécie de sa femme. Si vous ne savez pas ce que c'est de l'alopécie, c'est le manque total de cheveux suite à une chute de celui-ci et c'est dû à plusieurs choses. Il a fait une blague dessus en faisant la référence à G.I. Jane, un film dans lequel elle avait joué Demi Moore, un film dans lequel elle avait le crâne rasé après son inscription dans les forces armées. C'était de mauvais goût, Jada a réagi, elle a levé les yeux, et Will Smith, 60 ans, mari protecteur, est allé sur scène et a donné une gifle à Chris Rock. Ça a été le scandale du siècle, tout le monde l'a crucifié, même si jusque-là il avait été un bon père, un bon acteur, un bon copain, un bon frère. En tout cas, ça a presque détruit sa carrière, je ne vais pas dire détruit parce qu'il tourne toujours à Hollywood. Mais bon, il y a eu une censure pendant de longs mois et il n'en avait pas parlé, il n'avait pas fait de déclaration. Il avait présenté ses excuses dans une lettre quelques semaines après l'incident, mais cette fois-ci, il présente ses excuses dans une petite vidéo. Et il dit qu'il n'a pas pu parler à Chris Rock parce que celui-ci n'a pas voulu l'écouter ou l'entendre. Ce qui est compréhensible parce que quand même c'était une humiliation publique, recevoir une gifle comme ça alors qu'on est un homme adulte. Et il dit que Chris Rock ne souhaite pas rediscuter avec lui de cet incident-là. Will Smith demande pardon, il dit que son comportement était impardonnable. Certains l'ont critiqué en disant qu'il était peut-être un peu trop tard de s'exprimer comme ça aussi publiquement. Ils disent qu'il fallait laisser le couler, il fallait même plus en reparler et qu'il est trop tard. Sincèrement, je trouve que c'est vrai que ça a été assez violent, c'est vrai qu'il ne faut pas attaquer les gens comme ça, sans raison, parce qu'il y avait quand même mieux un passif entre les deux. Mais il a demandé pardon, il s'est exprimé, il a dit que ce n'était pas une façon de le faire. Il n'a pas tué quelqu'un. Donc il vaudrait mieux peut-être lui pardonner sur ce coup-là, d'autant plus qu'il a été quelqu'un de parfait jusqu'à aujourd'hui. Il y a des acteurs qui font des choses atroces et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été, je ne veux pas dire punis, ils n'ont pas été cancellés comme on dit. Ils sont toujours là, on les célèbre toujours. Ils ont eu des rixes avec des gens en public, mais rien n'a été fait, ils n'ont pas subi tout ce qu'a subi Will Smith. Donc je trouve que peut-être qu'il serait temps qu'on passe à autre chose. Il a pris sa leçon, l'homme n'est pas parfait et quand il fait quelque chose de négatif, c'est vrai qu'il sera jugé par rapport à cela, voire même puni entre guillemets. Mais il ne faut pas que la punition soit à vie, il faut quand même lui donner une seconde chance. Je pense qu'il est important de donner aux personnes des secondes chances, d'autant plus qu'ils ne sont pas des meurtriers, des pédophés ou des violards. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est qu'un acteur qui a été assez idiot pour monter sur scène, mais en même temps, je comprends qu'il veuille défendre sa femme. Ça a été une façon de le montrer aussi publiquement. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.